La semaine dernière, plusieurs incendies ont frappé la Terre Sainte. On estime que plus de 1100 hectares de forêt ont brûlé dans près de 630 endroits différents. Les épisodes les plus meurtriers ont eu lieu à Haïfa, où au moins 60 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Je conduisais ma voiture quand soudain je vis du feu et de la fumée. Immédiatement, je suis rentré chez moi et 15-20 minutes après, j'ai entendu dans les médias que nous devions évacuer nos maisons. Nous avons récupéré certains objets et je suis allé chercher mes enfants à l'école, afin de nous rendre dans un endroit sûr. Nous avons attendu, nous avons regardé les nouvelles et nous sommes sortis dehors pour voir toute la fumée. Malheureusement, nous avons entendu à la télévision que dans nos rues plusieurs maisons avaient été brûlées par le feu. C'est terrible pour moi. Je suis né dans ce quartier. J'ai toujours vécu ici et voir tous les trucs comme ça, c'est épouvantable. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été identifiées par la police. Le climat sec et des vents forts ont favorisé la propagation des flammes et ont nuit considérablement au travail des pompiers. Il s'agit d'une catastrophe qui appelle la société toute entière à trouver une réponse. Ces incendies sans précédent ont causé des dommages considérables à la ville et dans une vaste zone. Le feu a détruit les forêts et les espaces publics et endommagé 3000 appartements. Nous avons dû évacuer beaucoup de gens. Nous espérons, avec l'aide du gouvernement, pouvoir trouver une solution et aider ses citoyens. Bien sûr, nous allons tâcher de reconstruire les maisons qui ont été détruites. Les feux ont touché surtout des zones habitées par la population juive israélienne. Mais la catastrophe a suscité la solidarité des autres communautés. J'ai vu les pompiers de Gaza, si je ne me trompe pas, et de l'autorité palestinienne. J'ai vu les pompiers de Chypre et de Grèce, des gens du monde entier. Ce que je veux dire, c'est que nous, les pompiers, nous sommes une famille planétaire. Cet événement a été douloureux et dangereux pour tous, indépendamment de toute distinction ethnique. L'Assemblée des ordinaires s'est exprimée sur la question, d'abord et avant tout en ayant à cœur la sécurité des personnes. Elle a demandé de prier pour que les incendies soient éteints le plus rapidement possible et ouvert les bras pour venir en aide aux personnes touchées par ce désastre. Adoptant cette même attitude, beaucoup d'autres églises et organisations ont offert de mettre leur maison à disposition. En outre, plusieurs chrétiens et des personnes d'autres religions ont soutenu cette position et se sont offerts d'accueillir les victimes des incendies. Le soutien du gouvernement et la solidarité manifestée par beaucoup aide à regarder vers l'avenir, au-delà des décombres et de la triste odeur des cendres. Nous avons reçu un grand soutien de la municipalité de Haïfa et du gouvernement, et de nombreuses personnes nous aident. Beaucoup de gens nous appellent et nous demandent comment allez-vous, avez-vous besoin d'aide ? J'espère que lors de votre prochaine interview, vous pourrez voir que ces lieux ont retrouvé leur beauté d'antan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada